Julian Assange est un citoyen et journaliste australien enfermé depuis 2012. Fin 2011, il publie avec son site Wikileaks des messages confidentiels de la diplomatie américaine sur les crises en cours et sur des leaders mondiaux. Nicolas Sarkozy, président français à l'époque, y est décrit comme l'un des présidents français les plus pro-américains depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi comme un être autoritaire et très susceptible. En réalité, toute la pensée diplomatique américaine est exposée au grand jour avec ses câbles diplomatiques et les Etats-Unis n'aiment pas du tout ça. Et donc depuis, Assange a dû se réfugier dans une ambassade pendant 7 ans, où il a été espionné, après il a été arrêté, envoyé dans une prison de haute sécurité, alors que l'affaire pour laquelle il a été arrêté officiellement a été close. Mais il y a un élément dans cette histoire qui pose un gros 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 souci. Les Etats-Unis. Alors qu'Assange, on l'a déjà dit, c'est un ressortissant australien, il est inculpé, en France on dirait mise en examen, donc il est inculpé aux Etats-Unis pour espionnage. Si vous voulez des informations complémentaires, Johan a fait des vidéos sur la situation d'Assange, et aujourd'hui d'ailleurs, c'est sur son initiative qu'on va parler de droit international. Tu connais Julian Assange ? Assange, c'est un journaliste australien qui était à l'initiative de Wikileaks. Et il est enfermé depuis 2 ans dans la prison haute sécurité de Belmarche en Angleterre, et avant ça, il a passé 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Pourquoi est-ce que ça fait 10 ans qu'il est assigné à résidence, qu'il est enfermé, qu'il est emprisonné ? Pour deux raisons qui lui sont reprochées. Le premier, c'est d'avoir révélé des crimes de guerre des Etats-Unis. Évidemment, ça, les Etats-Unis, ils n'ont pas trop aimé, et ils poursuivent Assange, du coup, pour ce qu'on appelle de l'espionnage. En vertu d'une très vieille loi qui s'appelle l'Espionnage Act, le problème, c'est que Julian Assange n'est pas un espion, parce qu'un espion, ça balance des données d'un pays à un autre, ou d'une entreprise à un autre, un truc comme ça. Lui, Julian Assange, il a pris des informations aux Etats-Unis, et il l'a diffusé partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle, en fait, un travail de journalisme. Mais le journalisme d'investigation contre les Etats-Unis, ça n'existe pas pour les Etats-Unis, c'est ce qu'on appelle de l'espionnage, et donc ça vaut un harcèlement, et ça vaut le fait de vouloir le faire enfermer, en fait, dans une prison supermax aux Etats-Unis, où il ne verra plus jamais la lumière du jour. Mais il n'y a pas que ça qui est reproché, et c'est là où on va voir toute la stupidité de cette affaire. Ce qu'il lui est reproché aussi, c'est d'avoir mis en danger, en révélant de manière non anonyme, les câbles diplomatiques. Donc, en gros, toutes les conversations internes, à la diplomatie états-unienne, des années 60 au milieu des années 2000. À la base, les câbles diplomatiques, ils étaient envoyés aux comptes gouttes, et surtout, ils étaient anonymisés. Tous les noms un peu suspects qui pouvaient mettre en danger des personnes, Wikileaks les avait enlevés. Sauf qu'il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite dans cette histoire, il y a eu plein d'intervenants, enfin bref, je te passe tout ça. L'important est qu'au final, les câbles diplomatiques bruts non anonymisés ont été publiés par un site qui s'appelle Cryptome. Cryptome, c'est un peu comme Wikileaks, sauf que c'est aux Etats-Unis, c'est géré par un Etats-unien. Et ce gars-là, donc, qui a pour la première fois publié tous ces câbles de manière non anonyme, et qui a potentiellement mis en danger plein de personnes, même si ça reste à prouver, et jusque-là, il n'y a pas de preuve que ça a mis en danger vraiment des gens, mais bon, bref, s'il y a bien une personne à qui on peut faire le procès d'avoir mis en danger des personnes, c'est cette personne. Le souci, c'est que vu que lui, il est Etats-unien, il est protégé par le premier amendement qui dit liberté d'expression, tout ça, tout ça, on peut diffuser ce qu'on veut. Donc c'est logique que lui, étant Etats-unien, il est protégé par la Constitution états-unienne. Par contre, Julian Assange, qui est australien, il n'est pas protégé par la Constitution états-unienne. Jusque-là, ça paraît à peu près logique. Sauf que les Etats-Unis lui reprochent l'espionnage à travers une loi qui s'appelle l'Espionnage Act, qui est une loi totalement états-unienne. Donc ça veut dire que la Constitution, ça ne prévaut pas pour Julian Assange, par contre, une loi, ça prévaut sur Julian Assange. Pourquoi ? Qui décide de ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas dire que Julian Assange est soit libre d'expression, soit totalement au-delà de la juridiction des Etats-Unis ? Personne ne le sait. Et à mon avis, c'est qu'il y a un loup quelque part. Il est poursuivi par les Etats-Unis, alors qu'il n'est pas étatsunien, alors qu'il n'a jamais mis les pieds aux Etats-Unis, en tout cas pas pour ce qu'il a fait. Donc vraisemblablement, il n'a aucun compte à rendre aux Etats-Unis. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'extraterritorialité, très concrètement, ça permet aux Etats-Unis de faire un maximum d'oppression et pour légitimer une oppression et un caractère impérial sur Julian Assange. Et plus généralement, à tous les journalistes qui font un peu de tort à l'Empire Etats-Unis. Donc, c'est quoi cette extraterritorialité de la loi américaine ? Comment ça marche ? Est-ce que c'est légitime ? Et surtout, est-ce que ça va au-delà du cas Assange ? Déjà, avant de comprendre ce qu'est l'extraterritorialité, il faut qu'on explique un peu ce qu'est la territorialité des lois, sur quelle base ça fonctionne. En gros, le territoire, c'est une des trois composantes fondamentales de l'Etat. Un Etat peut avoir un tout petit territoire, comme par exemple le Vatican, qui fait moins d'un demi-kilomètre carré de surface. Mais sans territoire, il n'y a pas du tout d'Etat. Et donc, en plus du territoire, l'Etat, c'est aussi une population et une autorité politique effective. Cette autorité politique effective, elle ne peut normalement avoir lieu que sur la population et sur le territoire de l'Etat concerné. Alors, qu'est-ce qui fait partie du territoire d'un Etat ? Ça paraît facile, mais en fait, c'est un peu plus précis que ce qu'on croit. Le territoire de l'Etat, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ses frontières. Bon, ça, c'est logique. Mais les limites peuvent être floues, voire s'amenuiser par endroits. Le territoire de l'Etat, il contient le sol et le sous-sol dans les frontières de l'Etat. Et il concerne tout ce qui est dans l'atmosphère terrestre au-dessus de ses frontières. Au niveau maritime, pour les Etats côtiers, il y a différentes zones qui font plus ou moins partie du territoire de l'Etat. D'abord, on a la mer territoriale et la zone contiguë qui font partie du territoire de l'Etat. Tandis que plus on va s'éloigner des côtes, plus les droits des Etats s'amenuisent. Entre 24 et 200 000 nautiques des côtes, et sur le plateau continental aussi, on est dans ce qu'on appelle une zone économique exclusive. Une zone qui ne fait pas vraiment partie du territoire de l'Etat, mais sur laquelle l'Etat côtier peut exercer des activités d'exploration, d'exploitation, etc. Au-delà, on appelle ça les eaux internationales. Dans ces eaux, le principe, c'est la liberté de navigation, mais il y a une condition qui est de naviguer sous pavillon d'un Etat. Sinon, on est un pirate. Ainsi, si un crime est commu dans ces endroits, la juridiction compétente pour instruire et juger sera celle de l'Etat sur le pavillon du navire ou la nationalité de la personne concernée. Tout ça, c'est le cadre juridique international admis. Le gros texte, c'est celui du 10 décembre 1982, la Convention des Nations Unies à Montégobay, sur le droit de la mer. Après, il y a tout un tas de difficultés liées à ça. Par exemple, comment on gère une nappe de pétrole qui se trouve de part et d'autre d'une frontière. Ou alors, les mers territoriales qui vont se chevaucher. Évidemment, certains Etats sont plusieurs à revendiquer un seul territoire. Et c'est la raison de pas mal de guerres. Donc, c'est vraiment pas si simple que ça comme question. Mais ça nous donne un cadre de réflexion de base. Et pour le cas d'Assange, ça va nous servir. Parce que si on étend cette idée d'eau territoriale à Internet et à son cas, comment ça se passe ? Julian Assange est australien, comme vous pouvez le voir avec ce bel accent. Si ça, c'est par un travail de journaliste qu'on vous fait. La nationalité australienne, il l'avait pendant qu'il a fait ses faits. Il l'a toujours aujourd'hui. Et pendant un petit laps de temps, quand il était à l'ambassade, quand Coréa était au pouvoir en Équateur, il avait la nationalité équatorienne. Quant à l'entreprise Wikileaks, elle est islandaise. Voilà. Ils ont pas choisi ça par hasard, parce qu'ils ont une législation en Islande qui est plutôt cool, tu sais, avec le parti pirate et compagnie. Donc voilà. Julian Assange, il est australien. Il était pendant un petit bout de temps là équatorien, mais il a perdu sa nationalité équatorienne. Et en plus de ça, l'entreprise était islandaise. Donc ça fait trois pays qui sont légitimes à discuter du cas Assange. Sachant qu'aucun de ces pays n'a mis en examen Julian Assange ou quoi que ce soit, et bien ça fait depuis dix ans que Julian Assange est théoriquement libre en fait. Ça fait dix ans qu'il est poursuivi et privé de sa liberté, alors qu'il n'a rien fait. Alors que techniquement, il est libre. Parce que tout est basé sur une extraterritorialité qui n'a aucune valeur judiciaire. C'est juste que, vu que l'Australie s'en fiche totalement du sort de son citoyen parce qu'ils veulent pas mettre à défaut les Etats-Unis, vu que les Britanniques, c'est à peu près la même chose, et bien on est dans une situation où il n'y a rien de légal, mais pourtant ça se fait. C'est quand même fou, hein ? Attends, tu veux dire que Julian Assange, il est libre, là ? Ouais, c'est ce que... Qu'est-ce que tu fous ? Ok, bah je reviens, je passe à Belmarche, je lui dis qu'il est libre, et comme ça on repart ensemble, donc on voit tout ça qui a déjà eu. La nationalité d'Assange, au départ, c'est australien. La nationalité, c'est le lien juridique qu'il y a entre une personne et un Etat. C'est comme le territoire, sans population, il n'y a pas d'Etat. Une nationalité, en général, ça s'obtient à la naissance. Selon les Etats, ça varie. Dans certains cas, ce qui compte, c'est la naissance de parents de la nationalité de l'Etat. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit du sang. Dans d'autres Etats, il y a aussi possibilité d'avoir la nationalité en naissant sur le territoire d'un Etat. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. On peut aussi obtenir la nationalité dans certains Etats au cours de sa vie. On appelle ça la naturalisation. C'est notamment ce qui est arrivé à Julian Assange quand il a obtenu la nationalité équatorienne. En tout cas, les règles concernant la nationalité sont décidées par l'Etat qui la donne. Quelqu'un peut d'ailleurs se retrouver avec deux nationalités. On appelle ça un binational, voire plus. Ou alors, sans aucune nationalité. Et dans ce dernier cas, on dit que c'est un apatride. Ces cas-là compliquent vraiment pas mal l'application des textes juridiques. Parce que, du coup, le lien de nationalité est compliqué à définir. Tout comme le fait pour un ressortiment sans d'un Etat d'être poursuivi par des faits communs dans un territoire qui n'est pas celui de son Etat. Eh bien, c'est des cas compliqués. Dans ces cas spécifiques, ce sont des accords entre les Etats concernés qui vont décider de ce qu'on fait. Est-ce qu'on juge à l'endroit où les faits sont commis ? Ou selon la nationalité de celui qui les a commis ? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une extradition, donc un renvoi de la personne dans le pays dont il est ressortissant, dont il a la nationalité ? Et si cette personne est binationale ou apatride, qu'est-ce qui va se passer ? Bref, il y a pas mal de difficultés qui vont découler là aussi de cette règle, et ça va en général se régler par les accords entre Etats. Mais Assange alors, dans quel cas est-il ? Ouais, bah finalement le plan a échoué parce qu'il n'y avait pas de train au Guingamp-Belle Marche, mais on y pense, hein. Faut y penser quand même. Bon, Assange est australien, sa boîte est islandaise, et donc il n'a aucun compte à rendre aux Etats-Unis, ça paraît naturel. À la limite, les Etats-Unis, ils peuvent entamer des poursuites contre Chelsea Manning, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ou contre Edward Snowden, parce qu'eux, ils sont états-uniens. Donc la justice états-unienne est légitime à vouloir faire des procès des citoyens états-uniens. Alors, qu'on ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ce sera totalement illégitime et ce sera dégueulasse de faire ça parce qu'ils n'ont fait que révéler la vérité, mais je dis de manière juridique, ça aurait un sens, tu vois. Mais pour Assange, c'est définitivement, définitivement de la connerie. C'est un peu comme si l'Arabie saoudite te demandait à toi des comptes et te menaçait de 175 ans de prison parce que tu n'as pas respecté les lois en Arabie saoudite. Alors que tu n'es pas saoudien et que tu n'as jamais foutu les pieds en Arabie saoudite. Ça paraît absurde, mais c'est exactement, exactement ce qui se passe avec les Etats-Unis et Julian Assange. Sauf que là, ça concerne le journaliste le plus primé du 21e siècle et le média qui a été le plus dangereux, le plus révolutionnaire et le plus subversif qui a jamais été. Alors comment ça se fait toute cette affaire autour de Julian Assange ? Si on a parlé du territoire et de la nationalité, c'est parce que ce sont les deux éléments qui vont fonder la compétence d'un Etat à juger. On dit qu'il y a une compétence personnelle de l'Etat quand l'auteur ou la victime des faits à juger est de la nationalité de cet Etat, et on dit qu'il y a une compétence territoriale quand les faits sont sur le territoire de l'Etat. Cette compétence territoriale, elle est générale et elle est exclusive. On considère que sur son territoire, l'Etat a tout pouvoir. C'est pour ça qu'il y a le mécanisme d'extradition d'ailleurs. Si des forces armées viennent arrêter quelqu'un sur un territoire qui n'est pas celui de leur Etat sans autorisation, en fait ça s'appelle tout simplement une déclaration de guerre. D'où la demande d'extradition par exemple. L'Etat qui veut juger son ressortissant doit demander son rapatriement, puisque c'est bien à l'Etat dont le territoire est concerné de remettre le ressortissant entre ses mains. Dans le cas d'Assange, on est sur un journaliste ressortissant australien qui révèle des informations sur la guerre d'Irak, sur les capes diplomatiques, sur son site internet Wikileaks. Il est poursuivi pour de l'espionnage par les Etats-Unis. Les Etats-Unis n'ont pas la compétence territoriale sur Assange. Et ils n'ont pas davantage la compétence personnelle. Assange n'est pas un ressortissant états-unien, et il n'a pas commis d'actes répréhensibles sur le territoire des Etats-Unis. Le seul lien qui existe entre les Etats-Unis et Assange, c'est l'objet du désaccord. La révélation d'informations que les Etats-Unis voulaient garder secrètes. Ces informations, elles portent atteinte à l'honneur des Etats-Unis, c'est clair. Mais pour des actes qu'ils ont commis. Et pour des pensées diplomatiques qu'ils ont émises. Alors qu'on se mette d'accord, les Etats-Unis utilisent le terme extraterritorialité pour faire genre que c'est basé sur quelque chose de légal. Ce qui n'est pas faux. L'extraterritorialité, ça existe dans le code états-unien en fait. Depuis qu'ils ont renforcé l'oblocus contre Cuba en 1996 avec la loi Helms-Borton. Cette extraterritorialité a été utilisée contre l'Iran, ce qui a permis de dégager des entreprises comme Total et Renault du pays en 2018 et qui a permis aux Etats-Unis de mettre une amende aux entreprises françaises de la BNP qui a dû payer 9 milliards d'euros pour avoir brisé des blocus unilatéral imposés par les Etats-Unis. Là, il y a un truc un peu bizarre parce qu'on dit depuis le début que l'extraterritorialité des lois états-uniennes, oui, c'est dans son code, mais ça n'a aucune valeur au niveau de la juridiction internationale. Très bien. Alors pourquoi est-ce que la BNP Paribas se soumet à des lois qui n'ont aucune valeur juridique au point de payer 9 milliards d'euros d'amende ? Pour comprendre ça, on va prendre un exemple qui est à peine caricaturé parce qu'il y a juste deux, trois petits trucs, tu vois, mais pour l'embargo de Cuba, par exemple, pour le blocus de Cuba, pas l'embargo, le blocus, on arrive dans une situation, en fait, la loi dit simplement, vous ne pouvez pas commercer avec Cuba. Ou en tout cas, vous ne pouvez pas commercer avec Cuba et en même temps les Etats-Unis. Donc ça veut dire que si une entreprise veut commercer avec Cuba, ils sont obligés de se priver de l'immense marché états-unien. Ils se mettent aussi au porte-à-faux parce que les Etats-Unis peuvent geler leurs avoirs, geler leurs investissements aux Etats-Unis. Ils peuvent aussi menacer que ces entreprises-là ne puissent plus utiliser le dollar, par exemple. C'est pour ça que BNP Paribas, ils ont accepté parce qu'ils avaient plein de thunes aux Etats-Unis, qu'ils avaient plein de filiales aux Etats-Unis, qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans une guerre ouverte contre les Etats-Unis et toutes les instances financières et bancaires états-uniennes. Donc ça n'a pas de valeur légale. Mais pourtant, ça a quand même une valeur en soi, parce que vu que le chantage est énorme, de fait, ça a un peu une valeur de loi parce que c'est respecté. Sauf que tu n'as pas de tribunal à côté international. Tu n'as pas de loi internationale ni de consensus qui fait que ça permettrait d'équilibrer un peu les choses et de faire rentrer ça dans un cadre. Non, c'est juste du chantage purement et simplement. En fait, l'extraterritorialité, c'est une façon polie, gentille et très médiatique pour parler d'impérialisme. Voilà, c'est tout. Les Etats-Unis foutent une pression immense à tous les pays qui sont contre eux, qui sont contre les intérêts et qui ne permettent pas à leurs entreprises de se faire un maximum de profit. Et face à ça, ils font des pressions, ils font des chantages, ils font des guerres, ils font des interventions militaires, ils font des blocus qui sont des crimes contre l'humanité et ils font des pressions telles que des journalistes sont enfermés depuis 10 ans. Il n'y a pas de réalité juridique là-dedans. Ce qui se passe avec Assange, ce n'est pas un procès pour avoir son extradition. Non, ce qui se passe avec Assange, c'est un kidnapping. Un kidnapping du journaliste le plus primé du XXIe siècle. Ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe à Cuba, c'est ce qu'on appelle une tentative de blocus et c'est un crime contre l'humanité. Et pareil pour les sanctions contre Total, contre Renault, machin, ce n'est pas des sanctions. Sanctions, ça voudrait dire un peu qu'il y a un côté juridique et un côté légal. Non, c'est du chantage. C'est purement du chantage économique. Et tout ça, on peut le rassembler dans un même mot qu'on appelle l'impérialisme. En fait, les États-Unis, ils ont un comportement impérialiste, mais ils essayent de faire passer ça pour quelque chose de cool en utilisant des mots que des médias vont répéter, que des grands journalistes vont répéter. Et on en arrive là, quoi. Donc non, l'extraterritorialité, ça n'existe pas. L'extraterritorialité, c'est un beau mot pour parler d'impérialisme. Mais pour le cas d'Assange, ce ne sont pas les lois économiques américaines qui sont utilisées, mais une loi de 1917, l'espionnage acte. Alors que cette loi est prise en pleine Première Guerre mondiale pour condamner les actes d'espionnage, elle est utilisée aujourd'hui, entre des États qui sont en paix les uns envers les autres, dans un monde où la transmission d'informations s'est énormément accélérée avec l'arrivée d'Internet. Et en plus, cette loi, elle est bien pratique parce qu'elle est suffisamment floue pour que les États-Unis puissent poursuivre n'importe quel émetteur d'informations au niveau mondial. Et donc, les États-Unis violent le droit international. Depuis 2001, c'est particulièrement visible, mais c'était déjà le cas avant. Ils sont au fait de leur puissance militaire. Ils sont en force, dans le rapport de force. Et ils décident, dans le monde, de ce qui est bien et mal pour eux. Et ils agissent en conséquence. Ils poursuivent juridiquement, ils demandent des extraditions aux pays qui sont leurs alliés, même si ce n'est pas des ressentissants à eux, et malheur aux pays qui sont leurs ennemis, puisque là, on peut commencer tout simplement par ne plus avoir de relations commerciales avec eux. Ça, c'est un peu le premier pas. On appelle ça un embargo. On peut, si on veut aller plus loin, leur empêcher toute relation commerciale avec n'importe quel État, grâce à ce qu'on appelle un blocus. Et si les M16 démangent un peu trop, on envoie l'armée. Tout ça, on a beau avoir un droit international, avec des compétences bien définies pour chaque État, compétences territoriales, compétences personnelles, ce dont on a parlé en début de vidéo, eh bien, ça reste non contraignant. Les États-Unis ont très peu intérêt à suivre ce droit international, parce qu'ils sont en position de force. Aujourd'hui, les seuls États que les États-Unis respectent sont ceux qui pourraient les détruire, purement et simplement. Pour le reste du monde, les États-Unis sont soit un allié, soit un État agresseur, un État, prédateur, dont la loi peut concerner chaque citoyen du monde. C'est une vraie menace qui pèse sur chacun d'entre nous. Une ombre meurtrière, une lourde épée de Damoclès qui n'attend que de... Et voilà, on a la preuve. Non, mais c'était sûr, ça. C'était sûr qu'en traitant des sujets comme ça, un jour ou l'autre, tu as la CIA qui allait nous tomber dessus, quoi. Donc, bon, il y a eu Cuba, il y a eu Venezuela, il y a eu Julian Assange, et maintenant, on le saura, ce sera inscrit dans l'histoire, il y aura eu État cryptique et Canard réfractaire. Voilà, c'est tout. C'est la même lignée historique, c'est pareil. Alors non, ça, c'est de la compétence territoriale, vu que les serveurs et l'entreprise sont sur leur sol. Et il y a moyen de passer à travers ça ? Tu veux voir des vidéos hébergées sur des serveurs qui ne risquent pas d'être menacées par la loi américaine ? Tu veux voir des contenus qui ne risquent pas d'être supprimés à cause des standards de la communauté ? Alors, CanardTube est fait pour toi. Des vidéos en full HD et même du live, incroyable. Un outil libre et entretenu par la communauté du Canard réfractaire. Retrouve des gens comme Pixelmort, Calivision ou encore Punjo, un algorithme qui permet de mettre en avant les vidéos qui sont les plus vues, incroyable. Et le tout, gratuitement. Retrouve des débats passionnants par commentaire. CanardTube, c'est la plateforme vidéo pour les anti-impérialistes primaires. Alors, passe-y faire un tour et tente de gagner un aller simple pour Cuba. Ouais, attends. Parce que moi, je connais mes dossiers, j'ai regardé Google Maps et j'ai vu que Guantanamo, c'était sur la même île que Cuba. D'accord ? Donc, tu parles de quoi ? Tu parles de Cuba ou de Guantanamo ? Eh bien, des bisous et à bientôt sous le soleil !